Dans la dernière vidéo, je vous ai dit rapidement que les chinois étaient extrêmement bons sur tout ce qui est underground, gangster en français. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une game qui démontre ça, où on va regarder 60 Seconds, qui est un excellent joueur chinois. Soju et Emil, qui sont deux des meilleurs genres américains, donc c'est aussi deux des plus gros streamers, qui sont tous les deux allés au Worlds, s'inspirent beaucoup de 60 Seconds, le genre qu'on va regarder aujourd'hui pour apprendre TFT. Et en plus, je vous ai concocté une game qui est vraiment très particulière, très étrange. J'ai regardé un petit peu juste avant de tourner ce que ça donnait, et croyez-moi, c'est très surprenant. Surtout sur ce premier carousel, donc là, on a 60 Seconds qui allait chercher une belt sur un tank, donc une ceinture sur un tank. C'est pas du tout un mauvais start, mais ce qui est surprenant, c'est que ça fait plusieurs fois que je regarde ces games, et il le fait à chaque fois. Alors, surtout sur juste le patch, qui est avant celui que vous avez quand vous regardez cette vidéo, mais c'est pas très grave, croyez-moi. Vu la compo qu'il va jouer, ça n'a aucun rapport, parce que c'est une compo totalement off-méta. Et là, il récupère, il a un Wukong avec une belt au carousel, du coup, il récupère tout ce qui va être Defender au début. Donc, il a, surtout avec deux pop-it, deux Wukong, il a un très bon start, quand même. Et si vous avez vu le type de la vidéo, là, vous vous dites bien qu'il y a peut-être une unité qu'il a envie de récupérer plus que les autres. Alors là, on a un autre Defender, on a une Leblanc. On va vendre cette Leblanc pour récupérer Vay et Draven. Et on a, comme augmente du Wukong, l'augmente Kari de H, donc l'augmente qui va donner beaucoup d'attaque speed à H quand elle cast. Ça, c'est l'augmente de Rael qui va la rendre très forte aussi, ça va lui donner 30% de DA en plus et 70% d'AP. Et ça, c'est Vitality of the Hawks, c'est l'augmente de Fiora. Toute votre équipe gagne 2% de leur HP max, récupère 2% de leur HP max quand ils font une auto-attaque. Donc, globalement, tout ça, c'est très dur à prendre. Les augmentes à droite sont bien, mais le problème, c'est que ça, Vitality of the Hawks, c'est dur à jouer avec les augmentes, avec les items qu'il a, le board qu'il a, globalement. Là, l'augmente Rael est intéressant parce qu'il pourrait jouer un genre de 4 Defender early game avec cette Rael. Mais, c'est très compliqué. On va voir ce qu'il fait. Defender, c'est pas vraiment un opener qu'on aime bien actuellement, donc je doute qu'il prenne ça. Il regarde un petit peu ce que les gens jouent comme ça. Si peut-être tout le monde avait pris de la D, il aurait pris le Full Defender. Et là, on va re-roll, prendre l'augmente qui est de loin la meilleure ici, c'est-à-dire l'augmente de Vi. Et on se trouve avec un excellent board. Regardez-moi ça, on a Defender, on a une Poppy 2. Et on a Vi qui donne Boxing Skill, donc des HP à tout le monde, 200 HP à tout le monde. On joue un Draven aussi pour les dégâts. Et on a aussi Brawler avec cette Vi. Et on a fait une Sunfire, qui est du coup un item à moitié nécessaire dans les games actuellement. C'est un item d'Antille, c'est toujours bien dans le jeu globalement. C'est un excellent item. On le met sur, bien entendu, un des deux Brawler pour récupérer les HP supplémentaires. On a gagné le round. Le Draven a fait beaucoup de dégâts. Et on garde, bien entendu, la Vi. Ça, toujours, il faut vous le mettre dans la tête, mais je le dis à chaque vidéo. Il faut garder la box comme ça sur le petit orb ici. On la garde. Comme ça, si on a une Vi dans le shop, on peut faire Vi directement au niveau 2. Et en fait, ça nous permet de garder Vi dans la pool d'unité et d'augmenter nos chances d'avoir une Vi 2 globalement. Là, on a fond des gens qui ne sont pas très très forts. Je n'ai pas vraiment fait attention quand il a scout les gens, quand il a regardé les boards des autres, mais peut-être qu'il avait déjà cerné que le board de tout le monde allait être plutôt faible. Et là, on a une Sona, qui est l'unité la plus dure à avoir en under-round, logiquement, vu que c'est le seul 3-cost d'under-round. Bien sûr, il y a Samira, vous allez me dire, si vous voulez jouer au plus con. Mais là, Samira, elle est absolument impossible à avoir, vu qu'on a 0% de chance. Et du coup, là, on n'est pas loin du tout d'un under-round, parce qu'il nous faut soit une Kale, soit une Vi qui sont très faciles à obtenir actuellement. Et on a une épée. Donc, on joue autour d'une épée sur ce Draven. On peut aller chercher plusieurs items. Avec ça, on peut faire un GS, on peut faire une Deathblade. On peut faire beaucoup d'items différents. Une Gunblade, même. Il est de la Spic, vu qu'il a full HP. Du coup, il regarde un petit peu le board des autres et il en profite. Qu'est-ce qu'il va venir récupérer ? Ah, il voulait peut-être la Rode pour être un peu plus flexible dans ses items. Là, il se retrouve avec deux épées. Est-ce qu'il va faire une Deathblade ? J'en doute, hein. Je ne sais pas. Ça va peut-être le forcer un petit peu, Deathblade, ici. Et donc, là, on a la Kale et on vire ce Draven. Du coup, je ne pense pas qu'on fasse une Deathblade, parce que là, on devient très faible. Alors, vous voyez qu'il était quand même à 3 de Winstreak. Et il décide quand même de jouer underground, ce qui le rend plus faible, c'est sûr. Genre, je rentrais Kale plus Sona. Ce n'est pas des mauvaises unités, mais elles ne vont pas très bien ensemble. Surtout Kale, qui est un petit peu ici moins forte que Draven, ça, c'est sûr, je pense. Du coup, il devient faible un petit peu. Pas non plus beaucoup trop faible, donc ça va. Il a regardé aussi les adversaires qu'il pouvait affronter, donc il est au courant de la puissance du board des adversaires. Mais entendu, du coup, là, on joue Ezreal, qui est meilleur que Kale, et qui est peut-être même meilleur que Draven. Du coup, au final, on se trouve avec un board qui est vraiment pas mauvais. On peut faire 20 gold facilement. On peut même hold cette Kaisa, donc là, on est open au fait de jouer Threat, la compo qu'on a vu ensemble la dernière fois avec Rouenmi. Donc, on peut potentiellement jouer Threat Recon, qui est une compo qui, je pense, avec le nouveau patch reste très forte. N'hésitez pas à continuer à la jouer. Je pense qu'ils ont fait des nerfs quand même assez impactants. Ça reste pour moi, de toute façon, une compo qui se joue quand on high-roll, quand on est vraiment très très bien sur la compo. On peut pas genre, ah oui, j'ai quelques Threats, j'ai quelques Kaisa, et c'est parti, on est parti dessus. Mais ça coûte très cher comme composition, mais c'est très fort. Et ça peut mettre top 1 facilement si vous avez été à upgrade tout le monde. Donc là, on arrive sur le PVE, il va jouer Kaisa over Sona. Ce qui, en vrai, me surprend un peu parce que, bah là, il pourrait vendre la Kaisa pour faire 30 gold. Mais il a vraiment pas envie de s'en séparer, ça veut dire. Et, ah bah non, je suis bête, il peut vendre la Sona. Voilà, c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est pour pouvoir vendre la Sona parce qu'il a une Kale dans tous les cas. Et alors là, on a une box. Et c'est là où la game, vous allez voir, ça part en... C'est très particulier, ce qui nous prépare. On a une box avec MF et une bof avec Assol, donc on va voir ce qu'il décide d'en faire. Il pourrait faire 40 gold, bien entendu, en vendant certaines choses ici. Il pourrait vendre la Sona, il pourrait vendre une autre Kaisa, il pourrait vendre le Assol, il pourrait vendre plein de choses. Je pense qu'il va quand même essayer de faire de l'économie, mais je sais pas comment il va les faire. J'ai une petite idée parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai vu un petit peu plus loin dans la game. Et là, si vous voyez que sur ce bête, donc là, il a vendu Kaisa. Donc là, il se ferme à Kaisa, alors qu'il a un Ramus dans le shop, qui est une des unités les plus importantes, si ce n'est l'unité la plus importante quand on joue Kaisa avec Shred. Mais, il a décidé de faire 40, et vous voyez que sur son bench, il a épée, épée, tir. Qu'est-ce qu'il va faire ici ? Electrocharge, ça a du sens, il a beaucoup de résistance. Et il a beaucoup de tank aussi, sur son board. Ça le rend un peu plus fort, ça lui va lui économiser des HP quand il joue Underground. Et là, il a du coup fait Shogin sur une MF. Donc là, il décide de jouer MF, qui est une unité pas dingue. En vrai, de vrai, sur le patch, en tout cas, sur le patch qui arrive là, elle a été buff d'une façon où son intelligence artificielle fait qu'elle va casse toujours sur le plus d'unités possible. Donc c'est vraiment un énorme buff, c'est super fort. Mais là, sur le patch qu'on regarde actuellement, ce n'était pas une très bonne unité. Donc intéressant qu'il joue MF avec Shogin. Je pense que dans tous les cas, il se dit que je peux partir sur Assault, quand j'ai déjà Assault 2. Là, il a une Soraka même dans le shop. Je peux partir sur plein de choses. Et donc là, vous voyez qu'il ne prend pas le cashout. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas le cashout ? Le cashout ici est bon à prendre, ce n'est pas une mauvaise chose. On peut prendre le cashout ici et juste faire de l'économie. Donc récupérer 10 gold. Et comme ça, prochain round, on est à 70 gold. Et on peut passer niveau 7, all-in-roll d'un. Ça a du sens. Le truc, c'est que là, il cherche, je pense, le win-out. C'est-à-dire qu'il cherche à vraiment faire un top 1, concrètement. Le win-out, c'est ça. C'est qu'on veut être celui qui gagne à la fin de la game. Il peut se permettre de faire ça parce qu'il a pas mal d'économies. Il a un board pas dégueulasse. Et il a des augmentes très agressives. Il a des augmentes de board, quoi. Des augmentes qui rendent son board plus fort. Du coup, là, il va juste faire en sorte d'être le plus fort possible pour avoir un deuxième cashout. Aller chercher un cashout niveau 2. Donc le deuxième cashout de underground pour faire vraiment être fort. Donc là, il fait une vaille 2 grâce à sa box. Et il passe quand même niveau 7. Donc là, il va pas roll, par contre, je pense. Ou alors, il peut roll un peu. Mais voilà, on va sur la sol. On va pas roll. Il rentre Belved, ce qui est juste une unité très très forte comme ça de base. Belved sans item ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas mal. C'était légèrement nerf du coup sur le nouveau patch. Mais ça reste très très fort. Ça reste très très bon. Et là, le but, c'est vraiment d'économiser des HP. Économiser des HP, continuer à jouer sur underground niveau 2. S'il avait été plus bas en HP et qu'il n'avait pas des augmentes de board, qu'il avait des augmentes comme, je sais pas, windfall, ridge creature, des choses qui lui donnent de l'économie. Mais pas de force sur le board. Il aurait cashout, je pense. Il aurait perdu beaucoup d'HP sur ces rounds. S'il n'avait pas ce board là, s'il n'avait pas ces augmentes là. Il y aura un monde où il serait ici à 40 HP. Alors là, il me dit de même le jouer un round de plus. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Il a gagné quand même, donc ça lui économise un peu d'HP. Mais il doit le jouer à un dernier round. Et il est obligé de jouer cette Sona et sur Ezreal qui vraiment sont assez inintéressantes. Au final, tout de suite. Il a encore une épée, c'est très flexible. Et là, alors là, regardez bien ce qu'il fait. Parce que ça, j'ai vu. Et c'est ça qui m'a surpris. C'est un des trucs qui m'a surpris le plus dans cette game. Donc là, il fait une Spark. Ça, ça va, c'est totalement logique. Ça lui donne des dégâts en plus sur sa MF. Et en plus, ça lui donne des dégâts de base. Vu que quand les unités castent, elles prennent des dégâts. Donc c'est un super truc quand tu joues à P. Tu as toujours envie d'avoir une Spark. Et là, il fait une deuxième Shogin. Donc là, il fait une deuxième Shogin sur sa MF. Pourquoi pas ? Ça lui donne de la P. Ça lui donne un casse plus rapide. Bon là, il est très faible. C'est normal qu'il perde ce round. Il ne faut pas être résouté en tête. Surtout pas. Il ne faut pas voir qu'il a Slam Shogin. Il se dira, il a fait Shogin. C'est pour ça qu'il perd le round. Non, ça n'a aucun rapport. Mais c'est... Il a perdu le round. Par contre, il a son cashout du coup. Cashout qui a une valeur moyenne de 25 gold. Donc là, il a en moyenne 25 gold. Donc ces deux items-là valent à peu près 25 gold. Ce n'est pas les items en eux-mêmes. Ce n'est pas genre IE, ça vaut 12 gold. Et le calice, ça vaut 13. Je ne sais pas comment ça marche. C'est juste que c'est deux items qui valent... Deux items égale 25 gold pour le jeu à peu près. Et du coup, là, on récupère ça. On vient vendre... Comme on l'a vu, les unités. On va reforge ce calice un peu nul. Et je crois qu'il a reforge une rod aussi, une baguette. Parce qu'il a déjà Sunfire. Donc il aurait pu faire Morello avec cette baguette. Mais ça ne l'intéresse pas trop. Et on se trouve avec IE, la Swissper. Qui sont des très bons items sur Belveth. Excellent item sur Belveth. On a récupéré un Zac dans le roll-down. Zac qui est aussi un super tank. De toute façon, tout ce qui est threat... Ça fait souvent très très bien son rôle. Et donc là, on prend... On a pris... Et là, on a Mordekaiser, MF et Samira dans le même roll. Alors là, on commence à se poser des questions. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Je ne fais pas ça chez vous. Ou alors faites-le, mais... Je ne suis pas garant de ce qui se passe. Mais il a Mordekaiser et MF dans le roll. Donc là, il se dit... Je peux jouer 4 Ace. Donc c'est particulier quand même. Il lui faut un Draven pour faire ça. Ou alors une... Une spatule Ace, mais c'est très compliqué. Donc là, il continue à perdre. C'est normal, il n'a pas un board excellent. Il a lock cette Samira. Vraiment, il veut aller chercher son 4 Ace là. Il veut jouer les 4 As. En français, c'est ça. Les 4 Ace. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient récupérer une autre... Une autre épée. Et voilà. Mais c'est un excellent joueur. Là, je rigole un peu parce que c'est très drôle la façon dont il joue. Mais... Croyez-moi que c'est un excellent joueur 60 secondes. C'est un des meilleurs... Moi, c'est franchement le chinois que je préfère regarder pour apprendre. J'aime énormément. Si ça vous intéresse, vous me demandez dans les commentaires. Je vous mettrai le lien vers son stream, etc. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une rédemption là. Je pensais qu'il allait faire une troisième Shojin. Mais il a fait une rédemption. Alors, bien sûr, depuis tout à l'heure, je pense que vous avez remarqué. Mais je regarde en accéléré, bien entendu. Et on a un Zack, du coup, sur lequel on a mis un TG. Il a récupéré les deux TG au niveau augmente. J'en ai pas trop parlé de ce choix d'augmente, mais... Là, il a récupéré... Alors là, il a le Draven et du coup, on part en 4 Ace. Ça me fume trop. C'est trop drôle. Parce que c'est vraiment un truc que tu fais jamais. Surtout, déjà, jouer autour de MF à plutôt Halo, c'est un peu compliqué. Mais alors, jouer autour de 4 Ace, ça, c'est du jamais vu. Ça sent très très bien. Il a une deuxième MF. Donc là, s'il a MF2, il va beaucoup se paquer. Mais oui, du coup, il a récupéré TG en augmente. Donc, il a deux TG pour le mettre sur ses frontliners. En vrai, ça fait pas mal d'items. C'est cool. Sur un Zack 2, c'est vraiment pas mal. Ok, et là, on récupère une autre tier. Et du coup, je vous laisse faire les calculs de ce qu'il va faire comme dernier item. Et voilà, une troisième Shogine. Alors ça, ça, dans l'eSport, c'est du jamais vu, ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, toutes les 3 autos, du coup, elle va pas récupérer... Elle va récupérer quoi ? Toutes les 3 autos, elle va récupérer 60 de mana. Alors, la Shogine a un effet caché. Vous voyez, il a fait 3 autos, il a cast instant. La Shogine a un effet caché. Si vous avez de la mana supplémentaire, genre là, regardez. Voilà, vous voyez ? Regardez, je vous remets en arrière et je vous ralentis. Vous allez comprendre. Voilà, la MF, là, regardez. Elle va faire une troisième auto-attaque qui est censée lui donner 60 de mana. Sauf qu'elle va être full mana. Donc, normalement, on pourrait se dire, ah, les 60 de mana, elle les perd, du coup. Ça sert à rien. En fait, regardez, boum. Elle cast, elle récupère 60 de mana. Elle cast, et là, hop, juste après ce casse, vous voyez, elle se retrouve au niveau de la mana. Encore. Elle récupérait les 60 de l'auto-attaque juste avant. Donc, en fait, quand vous récupérez de la mana avec Shogine et que vous lancez un cast et que, du coup, vous perdez la mana théoriquement, en fait, la mana, elle est reportée sur le prochain cast. Et du coup, je voulais plein de Shogine, ça reste super intéressant quand même. Donc, je ne vous dis pas de faire ça sur tous vos AP carry, c'est souvent de la merde, vous allez perdre beaucoup de dégâts potentiels que vous aurez pu avoir avec un GS, avec des trucs comme ça, etc. Mais là, comme il joue en 4 race, en fait, il a beaucoup de dégâts de base, vu qu'il va exécuter les adversaires. En plus, MF, elle a des très bons dégâts de base. La Shogine lui donne, quoi, 60 d'AP ? 45 d'AP, il me semble. Et du coup, ces 3 Shogines lui permettent de faire 2-3 castes par fight. Donc, au final, il a un DPS quand même excellent avec ces 3 Shogines. Mais bon, je pense qu'à part MF, il n'y a pas vraiment d'autres unités sur lesquelles ça pourrait fonctionner. Parce que Samira, c'est une des meilleures unités du jeu actuellement. Et je pense, là, on arrive, voyez, quand je vous veille cette vidéo, vous êtes sur un nouveau patch. Je pense qu'au moment où vous regardez la vidéo, Samira sera excellent. Samira, ça doit être une des meilleures compos du jeu. Et je vais sans doute faire un guide dessus, parce que, pour moi, c'est... Rien que sur le patch d'avant, c'était incroyable. Et là, ils l'ont boeuf. Ils l'ont boeuf et ils en ervent tout le reste. Donc là, on récupère Samira 2. On a un Jax 3. Alors, comment ça va se passer contre un Jax 3 ? Maintenant, on a Samira 2, on a 4 races. On a 3 Shogines sur notre MF. Qu'est-ce qu'il te passe ? Il faut considérer que les adversaires, là, ils ont 30% d'HP en moins. Donc voilà, il fait un exécute à 1500, tout va bien. Les adversaires, ils ont 30% d'HP en moins parce qu'ils jouent 4 races. Donc, du coup, il exécute les unités à 4... À 30% d'HP. Il vient récupérer quoi ? Un Runan. Puisqu'il avait deux items sur ça. Sur Samira, je pensais qu'il avait plus. Donc là, on va sans doute, peut-être, il était misé un petit peu ce Mord de Kaiser, potentiellement. Alors là, il hésite un petit peu sur la façon dont ils positionnent ça MF. MF sera, du coup, comme je l'ai dit, plus facile à positionner sur le prochain patch. Mais là, on était encore sur un patch où elle va toujours caster sur la cible qu'elle focus. Donc, il faut vraiment faire très attention à là où vous la mettez. Je pense que le prochain patch, la mettre au centre, ça va être intéressant. La mettre en backline au centre. Il y a aussi la fameuse technique dont je vous ai parlé dans ma vidéo du positionnement. C'est-à-dire que mettre MF en frontline. Ça, je pense que c'est fonctionnel, mais ça reste compliqué quand même à faire. Mais ça se fait. Genre là, il pourra mettre MF à la place de Mord de Kaiser. Certains matchups, c'est pas horrible. Sinon, on peut parler un petit peu de son board. Vous voyez qu'il joue un 7 pour Defender parce que les matchups AD qui peuvent affronter lui font peur. Comme ce matchup là, exactement. Donc, ça lui donne un peu de résistance sur sa composition qui a beaucoup d'HP. Donc, ça lui donne le fait qu'il gagne de l'armure dessus. Peut-être que ça lui permet de faire un kill ou deux ici. Il joue ça avec un 7 et une Riven 2. La Riven 2 lui apporte Brawler sur sa vaille. C'est pas non plus une synergie de la synergie du siècle. Mais les deux unités ont beaucoup d'items grâce à TG et les trois items de Riven. Donc, du coup, on se trouve quand même avec une très très grosse frontline rien qu'avec ça. Et on a un Zac 2 aussi avec des items. Donc là, vraiment, on a des unités qui n'ont pas beaucoup de synergie mais qui font très mal. On peut faire un troisième petit kill. Allez, c'est parti. À ce stade, de toute façon, il vaut mieux avoir deux items random qu'un seul item un peu naze sur le mordeux. Là, du coup, on joue un peu la tempo. On joue le fait d'être plus fort. Alors, attendez, je crois avoir vu une dinguerie là. Voilà. Donc là, on est contre un Vigo 3 quand même. Donc, le win out, ça va peut-être être un peu compliqué, le top 1. Mais ça se fait. Il y a un monde où il se passe des choses. On a aussi un Riven 3, Jax 3. Autant vous dire que... Bon, là, on joue peut-être un peu le top 3, du coup. Après, il peut passer niveau 9 et faire une dinguerie. Ça, j'en sais rien. J'ai pas vu la fin de la game. Je me suis pas spoilé à ce point-là. Mais, on va voir ce qu'il se passe. Alors, tout à l'heure, il a un peu détruit le Jax. Mais là, maintenant qu'il y a une Riven 3, c'est plus dur d'un coup. C'est plus dur d'un coup. Après, il a 19 HP. Le 4ème a 2 HP. Mais c'est le mec qui a Vigo 3. Donc, c'est le genre de situation dont t'es pas fan. Il y a un play parce que là, il affronte le Vigo. Il a un Zephyr sur sa vaille. Donc, il peut faire des choses. Et ce qu'il fait... Ah, putain, il a essayé, mais il l'a fait trop tard. Pourtant, il l'avait. Ah, bah, il l'a quand même touché. Parfait. Non, je pensais qu'il l'avait sur le set. Mais au final, il allait dedans, le mec, avec son Vigo. Mais ça reste un Vigo 3. Quand il casse, il arrête plus de cast. Et c'est compliqué. Et du coup, on va push une Sivir. Après, il a pas mieux. C'est juste ça. Il est obligé de faire quelque chose, là. Il a 4 HP. Il est obligé de jouer d'une façon ou d'une autre. Techniquement, il affronte un mec qui est pas faible du tout. Parce qu'il a plein d'upgrades niveau 3. Avec Super. Donc, c'est excessivement fort. Mais c'est quand même peut-être le moins fort du Lobby, là. Donc, il y a un monde où... Ah, c'est close. Il perd, mais l'autre, est-ce qu'il perd, peut-être ? Jax 3. Non. Non. Bon, là, il est FF, du coup. Et c'est un top 4. Alors, pourquoi est-ce que j'ai analysé un top 4 ? Parce que la façon dont il a joué la game était super intéressante. On a appris plein de choses avec cette Shojin. On a appris plein de choses avec ce Underground. Très intéressant. La façon dont il a joué l'Underground, je le rappelle. Il aurait pu, s'il était un peu moins bon en HP, prendre le premier cashout et faire un patch niveau 7. Rolldown. Ça fonctionne totalement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la compo de Roi-Demi, qui est considérée comme le meilleur joueur du monde. C'est très intéressant parce que je pense que la compo reste très viable dans le nouveau patch. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. Et à la prochaine.